... Je suis Claude Bussac, la directrice des études artistiques de la Casa Velasquez. Nous sommes à la salle Comtesse de Caen, l'Institut, et nous inaugurons l'exposition des artistes résidents de la Casa Velasquez, qui s'appelle « Les chambres de verre ». C'est une exposition pluridisciplinaire, il y a 15 artistes qui exposent 14 artistes plasticiens et un compositeur. C'est une exposition qui est la restitution de leur résidence pendant un an à Madrid. On peut voir dans cette exposition des artistes qui se sont inspirés directement de la culture espagnole ou simplement qui se sont imprégnés de la couleur ou des œuvres de la peinture espagnole. Je suis ravie d'être à l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts. Vous êtes devant l'œuvre Verano Blanco, qui est pour moi une œuvre qui représente un peu tous les projets que j'ai réalisés à la Casa Velasquez, puisqu'elle saisit les recherches développées là-bas, autour de l'altération, de la transformation et du papier. Pour moi, le papier, c'est un lieu de mémoire, et voilà, elle représente ceci. Je suis paysagiste, artiste et chercheuse en aménagement de l'espace. J'ai un travail hybride qui mène ces trois casquettes. Alors, les œuvres que je présente ici sont un extrait d'expérimentation cartographique. Ils sont liés à tout un travail d'exploration du vivant dans la ville de Madrid et des relations qu'on a avec la nature dans une grande métropole européenne. C'est assez émouvant d'être ici, parce que c'est quand même une institution historique importante. Et puis, en même temps, c'est retrouver aussi toutes les personnes avec lesquelles on a passé une année entière, qu'on a rencontrées, avec lesquelles on a travaillé pendant un an, de les voir aussi exposer leurs œuvres, leur travail. Donc, c'est aussi émouvant pour cette raison-là. Et voilà, je présente une œuvre qui est un dessin qui parle de la destruction comme un método créatif dans l'art. Pour moi, exposer ici, à l'Académie de Bellevue d'Artes, c'est une opportunité qui est un foc de visibilité, tant de l'œuvre comme de tous mes compagnons qui sont ici exprimés. Pourtant, parler du tableau qui est ici, en fait, c'est une représentation un peu, comme ça, presque un peu onirique d'un arbre formé de corps. Et en fait, c'est parti de l'idée de quelqu'un qui aurait glané ou chapardé un fruit dans un arbre. Et en fait, peu à peu, je me suis, à force de dessin et en jouant avec les formes, les corps se sont transformés en arbre. Et à partir de là, ça a joué sur toute une série de passages où la lumière, par exemple, traverse les corps, les feuilles deviennent aussi comme des plumes d'oiseaux. Et du coup, il y a une espèce de jeu comme ça, de passage d'une forme à l'autre qui structure ce tableau. Je réalise des films de montage, principalement à partir d'images préexistantes. Ici, je présente un petit court-métrage qui se présente comme un poème cinématographique qui parle du deuil, globalement. En lien avec une œuvre plastique qui présente une coulée de larmes que j'ai réalisée ces derniers mois. Pour moi, exposer à l'Académie des Beaux-Arts, ça présente déjà une chance inouïe et d'être aussi dans un lieu aussi prestigieux. Donc l'occasion de rencontrer des professionnels, qui s'intéressent à l'art et aussi de finaliser l'année de résidence avec les artistes par cette belle exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada